Gloire à Jésus-Christ, sauve, meilleure vœu, meilleure vœu, meilleure vœu à tout le monde, à tout le monde, vous êtes appréciés à nos yeux. Meilleure vœu, maman Nadine. Meilleure vœu, mon chéri. Nous sommes en 2022, une année de grâce, une année de merveille. Chéri, j'étais dans la présence de Dieu, le Seigneur s'est révélé à moi pour me dire, 2022, c'est mon temps, le royaume de Dieu est venu vers nous. 2022, c'est mon temps, le royaume de Dieu est venu vers nous. As-tu un message par rapport à cela, un message de V, c'est mon temps, le royaume de Dieu est venu vers vous. 2022, c'est mon temps, comme l'homme de Dieu vient de le dire, c'est ton temps, ton bien-aimé, de pouvoir faire les choses que tu n'avais pas pu faire bien-aimé dans les années qui sont passées. C'est l'année de ton temps, le royaume de Dieu est venu vers toi, pour que, bien-aimé, tu manifestes la gloire de Dieu. C'est le temps où le Seigneur t'a donné de pouvoir marquer ton histoire. C'est le temps où le Seigneur t'a donné de pouvoir marquer ton histoire. Et Ecclésiastes 3, la Bible dit, Dieu fait toutes bonnes choses à son temps. Donc, si je dis 2022, c'est mon temps, cela veut dire, c'est le temps des bonnes choses. Oh, dans cette année, vous allez expérimenter des bonnes choses. Et le temps de Dieu, c'est la main de Dieu, signe la vie d'une personne. Le temps de Dieu, c'est la gloire de Dieu, signe la vie d'une personne. Oh, Sohen, soyez bénis. Alléluia, il est en train de passer. Ah, il est en train de nous faire, là, une meilleure vie, ça fait aussi du bien, comme ça. Alors, nous vous souhaitons de meilleure vie, vivez le temps des dieux dans votre vie, parce que c'est votre temps. Et nous avons un programme spécial. Est-ce que tu peux te présenter à ce peuple qui ne connaissent pas notre église? Beaucoup de gens ne savent pas, ceux qui sont à Montauban, ils ne savent pas qu'il y a une église à Montauban. Qu'est-ce que tu diras par rapport à ces gens-là? Vraiment, c'est que moi, je peux dire à toutes les personnes qui nous suivent, et surtout ceux qui sont à Montauban et aux alentours, qu'il y a une église en Montauban, l'église du Seigneur Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ se manifeste, se révèle, il parle à son peuple, bien-aimé. Ça fait longtemps que tu cherches une église. Le temps est venu que tu retrouves notre église. Le nom de l'église, c'est le centre pentecôtiste, porte de l'Orient. Nous sommes sur la route Mont-Bartier, au numéro 120, donc 120 routes Mont-Bartier, 82 000 Montauban. Mais ce qui est étonnant, il y a beaucoup de gens qui ignorent encore qu'il y a une église, alors que les gens continuent à souffrir, étant possédés, étant angoissés. J'ignore qu'il y a une église à Montauban. Où le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Donc vous pouvez nous rejoindre et le Seigneur fera de grandes choses. Déjà ce dimanche 9 janvier, on aura l'ordination des deux ministres et des dieux. Qu'est-ce que tu diras par rapport à cela? Bien-aimés, c'est un grand événement où on va ordonner deux ministres et des dieux. Vraiment, nous vous invitons, vous qui nous suivez, à être là aussi, bien-aimés. Parce que c'est le jour où l'éternel va élever deux de ses servantes dans l'église pour le servir. Pour tous les gens de Montauban, on les appelle qui? On les appelle qui? Le Montalbané. 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 Donc le Montalbané, venez célébrer le Seigneur pour votre pasteur. Donc vous êtes invités à y être là. Encore une fois, depuis, je peux dire, bonne année. Bonne année 2022. Et nous nous disons toujours, gloire. Jésus sombre. Gloire. Jésus sombre. Gloire encore. Jésus sombre. Voilà, Virginie, bonjour, bonjour. Meilleur.